Aujourd'hui, on a une chance exceptionnelle, on est dans la banlieue de Stuttgart, sur les terres de Mercedes, dans son circuit privé. Et l'objectif du jour, vous l'avez juste devant vous, c'est de tester le QXX, la voiture avec la plus grande autonomie au monde. C'est une voiture qui a dépassé les 1000 km d'autonomie sur une route ouverte, en condition réelle de conduite. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel, on a la chance de pouvoir non seulement vous la montrer, mais en plus d'aller faire un tour avec. Vous l'avez compris, le QXX, ce n'est pas tout à fait un modèle comme les autres, ce n'est pas un modèle qui sera commercialisé. C'est une voiture, c'est un laboratoire sur quatre roues. Et l'objectif pour Mercedes, c'est de développer un système électrique et surtout un système de batterie qui va être super efficient et qui va ensuite pouvoir alimenter tout le catalogue de Mercedes. L'avantage avec le QXX, c'est qu'on a placé la barre très très haut, avec un système qui repose sur énormément de choses, pour atteindre une consommation absolument record, puisqu'on est aux environs un peu plus de 8 kWh au 100 km. En fait, si vous faites le rapport avec ce qu'on obtient aujourd'hui sur un véhicule de série, on est davantage aux alentours des 20 kWh en consommation réelle. Donc voilà, descendre à 8 kWh, c'est quelque chose d'assez dingue. Pour arriver à ce résultat, on est obligé de conjuguer plusieurs facteurs. Le premier, c'est la forme du véhicule. C'est un coupé, c'est une voiture avec un aérodynamisme assez dingue et qui profite au maximum de ses formes pour réduire sa consommation. À côté de ça, on a aussi un travail sur le poids qui a été phénoménal de la part de Mercedes. Une voiture électrique, ça pèse environ deux tonnes. Sur cette EQXX, on est descendu à une tonne 750. Comment ? D'abord en réduisant la taille et le poids de la batterie. On a globalement la batterie qu'il y a sur un Mercedes EQS, c'est-à-dire environ 100 kWh. Mais la différence avec le EQXX, c'est que cette batterie, elle prend deux fois moins de place et elle pèse 30% de moins. On a aussi un toit solaire. Le toit solaire, ce n'est pas une nouveauté chez Mercedes, ce n'est pas une nouveauté chez les constructeurs auto, mais ici, il est hyper efficace et il alimente directement le système d'infotainment, ce qui permet d'éviter d'utiliser la batterie principale pour cette partie de la voiture. Et bien sûr, l'ensemble de ces optimisations, en fait, il porte un nom, c'est le système EMA chez Mercedes. Et c'est quelque chose qui sera décliné par la suite sur les modèles de série. Mais avant de prendre le volant, on va déjà voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette voiture et on va directement rentrer parce que l'intérieur aussi, en fait, il est plutôt intéressant avec un système d'infotainment qui est là aussi complètement revu et assez futuriste. Je vous invite à venir. Allez, c'est parti ! On rentre à l'intérieur de cette EQXX et on va vous faire un petit topo à l'intérieur. En fait, c'est très simple, on est dans le futur. On commence avec un énorme écran d'un médevin qui va d'un bord à l'autre de l'habitacle. Il ne s'agit pas de trois écrans séparés derrière une dalle de verre. C'est véritablement un écran d'un médevin qui permet d'avoir un aperçu assez sympathique des informations qui vont être projetées sur l'écran. Mais ce qui est impressionnant, déjà, d'une part, c'est que l'écran, du coup, il est assez majestueux, il est grand. Le système embarqué, il a déjà été bien pensé avec la possibilité de séparer l'écran du conducteur et celui du passager. Bref, tout ça, ça donne envie de conduire et forcément, on va y aller. Et c'est parti pour ce petit tour en EQXX. Et les premières sensations sont plutôt très agréables, on ne va pas vous mentir. Enfin, le truc assez impressionnant avec cet écran, c'est déjà d'avoir une information qui n'était pas là auparavant. En fait, on a une conduite qui est très assistée. Pour le dire clairement, il y a une IA qui va venir aider le conducteur à avoir la meilleure éco-conduite possible. Comment ? En fait, on a une sphère directement sur l'écran d'instrumentation. En fonction de l'animation, elle devient soit rouge, soit bleue. Alors là, par exemple, en fait, elle tend vers le blanc, ce qui veut dire que je peux accélérer. Quand elle devient parfaitement bleue, ça veut dire que je suis à une vitesse qui lui permet de consommer le moins possible. Et ensuite, si j'accélère un peu fort, elle va d'abord virer au vert et ensuite au rouge pour m'expliquer que j'ai eu le pied un tout petit peu lourd. Actuellement, on est sur un circuit privé de Mercedes. Ce sont des routes tout à fait habituelles, celles qu'on peut avoir en France ou dans d'autres pays. Et l'idée, c'est d'avoir un aperçu de la conduite et du niveau de récupération d'énergie sur des routes classiques. Et donc, comme sur toute route normale, on a des limitations de vitesse. On a une partie du circuit qui est limitée à 100 km heure et une autre qui redescend à 50 avec évidemment des portions à 70. Le record qui a été fait par les équipes de Mercedes sur un trajet qui allait de Stuttgart jusqu'au circuit de Silverstone en Grande-Bretagne, ça veut dire à peu près exactement 1202 km. Et bien en fait, sur ces 1200 km, les pilotes de Mercedes ont réussi à avoir une consommation de 8,3 kWh au 100 km. 8 kWh, c'est absolument assez hors norme par rapport à ce qu'on fait actuellement sur un véhicule. Aujourd'hui, on est aux alentours entre 15 et 20, c'est une très bonne consommation et donc sur des trajets, on va dire, habituels, hors circuit, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Le truc assez cool aussi qu'on va pouvoir vous montrer, c'est que la voiture réagit en fonction de son environnement et en fonction de la vitesse. On va voir par exemple un écran qui va nous indiquer quand deux pièces mécaniques vont s'activer. Les deux pièces mécaniques, en fait, qui améliorent l'aérodynamisme de la voiture, c'est un diffuseur à l'arrière qui, lui, s'active dès qu'on dépasse les 60 km heure. Et à l'avant, en fait, on a un obturateur qui permet de fermer la trappe d'aération. Et là, du coup, l'air qui vient ne rentre pas à l'intérieur de la voiture, ne la ralentit pas. Il passe par-dessus, il appuie davantage sur la voiture et ça permet là aussi de gagner un tout petit peu de coefficient de traînée. Évidemment, l'avantage d'une voiture qui joue autant sur l'autonomie, c'est d'essayer de gratter au maximum sur la capacité de la batterie. Et donc, on va pas mal jouer sur les palettes de récupération d'énergie. Là-dessus, Mercedes a reconduit son système classique avec les quatre niveaux de récupération. On peut choisir entre une récupération assez forte et évidemment passer à un mode quasi roue libre, typiquement quand ça monte un tout petit peu. En revanche, dès qu'on a de la pente et qu'on veut récupérer de l'énergie, là, on active le système de récupération d'énergie qui est un peu plus efficient que le freinage humain, on va dire. Et ce qui permet en fait, là aussi, d'allonger la durée de vie de la batterie. Sur un autre trajet test que Mercedes a réalisé entre Stuttgart toujours et K6, les conducteurs, les pilotes de Mercedes ont réussi à récupérer l'équivalent de 250 km d'autonomie sur l'ensemble du trajet, uniquement avec la récupération passive au freinage. On peut le voir aussi, il y a les menus de cette voiture qui ont tous été étudiés, là aussi, pour un objectif d'efficience. On a par exemple le menu sur la consommation d'énergie. On a la possibilité d'avoir énormément de données, évidemment sur la vitesse. On a une prédiction de la consommation. Si on augmente sa vitesse, ça c'est assez dingue. Et on a aussi un score d'efficience de conduite. Et toute cette data-là, en fait, elle va servir, évidemment, à nous faire plaisir, mais aussi à Mercedes pour améliorer le comportement de son véhicule. L'autre chose assez intéressante sur le QXX et qui a déjà démarré chez Mercedes, c'est en fait l'analyse de l'itinéraire qui va être mise au service de la récupération d'énergie. Concrètement, quand on a la navigation activée, celle-ci, elle est capable, par exemple, de repérer un rond-point à venir. Dans ces cas-là, la voiture informe le pilote qu'un rond-point est sur le point d'arrivée. Elle lui dit quand c'est le meilleur moment de commencer à récupérer de l'énergie, donc en l'occurrence soit à lever le pied, soit à freiner. Et elle lui donne, on va dire, la trajectoire parfaite pour prendre ce rond-point de la meilleure des façons, soit pour ne pas perdre de l'énergie, et encore mieux, pour la récupérer. Et ce qu'on va faire aussi dans très peu de temps, c'est qu'on va arriver sur une portion de route très plane, où on va se mettre en mode roue libre complètement. Et là-dessus, l'idée, ça va être de laisser la voiture aller et de voir si elle est capable, tout simplement, de rouler sans consommer directement de l'énergie de la batterie. Et on est justement sur cette portion de ligne droite. On a complètement levé le pied de l'accélérateur. Et ce qu'on peut voir, c'est que la vitesse ne bouge pas. On ne consomme presque pas d'énergie. On reste à 80 km heure. Voilà, l'aérodynamisme de la voiture fait qu'elle peut rouler tranquillement, sans taper dans la batterie et sans perdre en vitesse. Et là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce petit tour en EQXX. On peut vous dire qu'on a vraiment adoré profiter de cette voiture pour un petit tour de circuit, certes, mais un tour de circuit très intéressant. Tout simplement parce qu'on a pu avoir un aperçu du futur de la voiture électrique selon Mercedes et du futur des batteries, du système de batterie de consommation d'énergie. À titre de comparaison, lorsque les pilotes de Mercedes ont réalisé leur Stuttgart K6, ils ont réalisé 8,7 kWh de consommation moyenne. Nous, sur un circuit certes moins exigeant et seulement après environ 20 km, on est parvenu à 8,6 kWh. C'est tout simplement impressionnant. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait en voiture électrique et c'est à peu près deux fois mieux que ce que font le reste des constructeurs. Donc, on a hâte de voir comment Mercedes va utiliser toutes les données, toutes les informations qu'ils ont puisées dans cette voiture pour les mettre dans les futures voitures électriques qui seront vendues dans le commerce. Mais clairement, ça promet d'un futur très, très bon pour la voiture électrique.